Voyage alternatif, une aventure qui naît des autres, un acteur du monde, une parole qui se passe, une histoire à découvrir. J'ai 56 ans, donc j'ai changé de vie à 54, donc désolé pour ceux qui ne connaissent pas, mais moi mes références, là je pense à Supertramp, une chanson qui s'appelle Logical Song, qui raconte un petit peu, je trouve qu'elle colle bien avec ma vie en fait, parce que ça raconte l'histoire d'un mec à qui on a dit, ben voilà, il faut être comme ci, comme ça, machin, moi en l'occurrence c'était bourgeois, catholique, et en fait il s'aperçoit que c'est pas exactement ça la vie, donc il y a d'abord cette chanson, il y a une autre chanson éventuellement, mais là c'est lié à un voyage que j'ai fait au Pérou qui m'a beaucoup marqué, parce que j'ai rencontré cette artiste au milieu de la cordillère des Andes, dans un endroit magiquissime, et en l'occurrence elle était là totalement incognito on va dire. C'est une artiste qui s'appelle Paloma del Cerro, et il y a notamment une chanson qui s'appelle Curandera Curando, et qui parle de soigner, de soigner quoi, et moi je suis thérapeute, et thérapeute ça veut juste dire prendre soin, étymologiquement. Ben voilà, mon job, ma vie, c'est de prendre soin, de moi-même d'abord, parce que si je ne prends pas soin de moi, je ne sers à rien, je ne peux pas m'occuper des autres. Donc prendre soin de moi, psychologiquement, à tout point de vue. Donc prendre soin de moi, pour pouvoir prendre soin des autres, et prendre soin de la nature. Je crois vraiment que l'écologie, ça commence par moi. Quand je dis moi, c'est moi, toi, tout le monde. C'est d'abord être écologique avec soi-même. C'est essentiel. Le projet, c'est de faire ce que j'appelle une ferme thérapeutique. Il s'agit de donner aux gens qui ne vont pas bien, la possibilité de faire des séances de différentes thérapies, sachant que moi je suis thérapeute. Il y aura d'autres thérapies. Dans ce lieu qui est versé par le calme de l'eau omniprésente et des oiseaux omniprésents. Et l'idée, c'est de se servir juste du vivant, donc des animaux qui sont présents ici, qu'ils soient sauvages ou domestiques, du potager, de tout ce que le vivant nous propose, pour se reconnecter avec son propre vivant. Sa propre vie est le centre de qui on est. De se retrouver soi-même. C'est l'idée de ce lieu, sachant que les gens qui ne vont pas bien, malheureusement, ne sont pas forcément des gens riches. Et qu'une séance d'hypnose, de psy, ça coûte 50 euros, 60 euros, 90 euros dans les grandes villes. Donc c'est un peu ouvert aux gens qui ont les moyens. C'est pour ça que je veux que ce lieu soit en tarif libre, que les gens qui se viendront ici seront reçus, invités. Bien sûr, il y aura un paiement quelconque. Si les gens sont riches et qu'ils ont les moyens de payer beaucoup, tant mieux. S'ils sont pauvres, ils payront très peu, tant mieux aussi. Mais je ne veux pas que l'argent soit un frein au bien-être. Est-ce que tu pourrais nous raconter maintenant un peu ton histoire et qui est aussi l'histoire de ce lieu, finalement ? Oula, elle est longue. On peut la commencer à l'époque où j'étais directeur marketing dans un grand groupe de presse féminine. Et un des enjeux fondamentaux du digital dans un groupe de presse, c'est ce qu'on appelle le référencement naturel. En gros, il s'agit d'être dans les premiers résultats de recherche quand les gens cherchent un mot-clé quelconque. À cette époque-là, je voulais prendre des vacances et j'étais tout seul parce que mes potes n'étaient pas en vacances. Et donc j'ai décidé d'aller sur le Kilimanjaro parce que ça me rappelait un livre d'enfance qui m'avait beaucoup impressionné qui s'appelait le Lion de Joseph Kessel. Et donc je vais sur le Kilimanjaro, qui est à 6 000 mètres, au centre de l'Afrique. Et je crois qu'une grande partie des gens qui étaient avec moi en montant cette montagne avaient tous un peu un bagage émotionnel ou spirituel. Et en l'occurrence, moi, c'était la mort de mon père. Quand on arrive en haut de cette montagne, après beaucoup d'efforts, on y arrive en général au lever du soleil. Il faut savoir que du haut du Kilimanjaro, on peut voir du Cap au Caire. C'est-à-dire qu'on peut voir toute l'Afrique. Bon, là, il ne faisait pas très beau, donc ce n'était pas le cas. Mais en tout cas, la sensation est extraordinaire. Parce que c'est une montagne toute seule, un peu comme les montagnes qu'on dessine quand on est enfant. Un peu comme le Mont Fuji, par exemple. C'est une expérience qui dure une semaine. Et moi, je suis rentré à Paris juste après. Donc, j'avais vraiment la tête dans les étoiles. Ce qui a fait un choc intense, puisque je discutais avec mes collègues. Et pour revenir à ce que je disais sur les mots clés, et les mots importants, un de mes collègues est venu et m'a dit, alors pardon pour les oreilles sensibles, mais il m'a dit qu'on est premier sur pénétration anale. Et là, ça a fait un vrai choc. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'en ai à faire ? Mais qu'est-ce que j'en ai à faire ? Ça n'a aucun intérêt. Et à partir de là, je crois que c'est le premier moment où ma vie a changé. J'ai décidé de quitter mon boulot, de partir en Bretagne. Là, il se trouve que je n'étais sans doute pas tout à fait prêt à tout quitter, puisque je suis resté deux ans en Bretagne. Ça ne s'est plutôt pas bien passé, puisque je cherchais à dupliquer ce que je connaissais à Paris, mais en Bretagne. Donc, une vie de consommation et de marketing, mais en Bretagne. Et ça ne s'est pas bien passé, puisque au bout de ces deux ans, j'ai fait une grosse dépression. Je me suis auto-hospitalisé en hôpital psychiatrique. Et cette semaine en hôpital psychiatrique a été un deuxième très grand tournant pour moi, puisque je me suis aperçu que l'attention à l'autre, l'aide de l'autre, était quelque chose d'important pour moi et que j'avais l'impression que je ne faisais pas trop mal. Et puis voilà, je suis sorti de cet hôpital psychiatrique, bardé d'antidépresseurs et de dix minutes de rendez-vous avec un psychiatre. Et puis là, il y a deux copains qui m'ont appelé, qui m'ont dit, tous les deux, qu'ils faisaient une formation d'hypnose, alors qu'ils ne se connaissaient pas l'un l'autre et que les deux formations étaient différentes. Donc j'ai choisi de faire moi-même cette formation d'hypnose et je suis rentré à Paris en même temps. J'ai continué un petit peu le marketing, tout en m'intéressant de plus en plus à ce qui se passe dans la tête des gens et singulièrement dans la mienne. Puisque je crois que travailler avec les gens est indiscensiable de travailler avec soi-même, de se comprendre, de s'expérimenter, de s'observer. Et donc j'ai été hypnothérapeute à Paris et à Strasbourg. Et puis à un moment donné, je me suis dit, bon bah, l'hypnose c'est très bien, mais il y avait cette histoire de tarif qui ne me convenait pas. Donc j'ai commencé à expérimenter le tarif libre. Et en même temps, je voulais quitter Paris parce que la vie n'est pas très présente à Paris. Accessoirement, pendant cette période-là, j'ai eu quelques expériences qu'on appelle chamaniques, mais avec des vrais chamanes. Pas les chamanes qui sont un peu à la mode, on va dire. Parce qu'on en croise beaucoup maintenant. Et cette expérience a réellement bouleversé ma vie. Puisque j'ai finalement choisi de chercher un endroit où vivre. Par ce qu'on appelle le hasard, je suis tombé ici, je ne crois pas du tout au hasard, mais pas du tout. Donc on appelle ça le hasard, mais je ne crois pas que ça soit le hasard. Je suis tombé dans ce lieu qui est à l'abri du bruit, qui est au centre de la vie. Il y a la forêt, les étangs, les oiseaux. Enfin, la vie, quoi. J'ai acheté ce terrain qui était déjà vendu quand j'ai voulu l'acheter, mais en fait, j'ai un peu insisté. J'ai beaucoup insisté, même. Quand j'ai découvert ce terrain, j'ai appelé l'agence qui m'a dit qu'il était déjà vendu. Et puis je les ai rappelés le lendemain parce que j'avais oublié de leur poser des questions et ils ne m'ont pas répondu. Et plusieurs forêts ne m'ont pas répondu. À partir de là, je me suis dit que c'était bizarre. Et à l'époque, j'utilisais beaucoup les dés pour faire des choix dans ma vie. Et donc j'ai posé six propositions sur un papier dans lesquelles il y avait « Laisse tomber, c'est pas intéressant. » Et une autre qui était « Insiste, ça va le faire. » J'ai lancé les dés et c'est tombé sur « Insiste, ça va le faire. » Donc j'ai pris ma voiture. Je suis venu ici. J'ai fini par trouver le lieu qui était un peu planqué quand même. Et j'ai visité tout seul. C'était en hiver. Donc à un moment où la nature est moins accueillante, on va dire. Et puis esthétiquement, c'est moins joli. Et donc j'ai laissé un courrier à la boîte de lettres du propriétaire en lui disant que j'étais intéressé et que bien que ce soit vendu, si jamais l'autre projet capotait, j'étais preneur. Et un mois après, il m'a rappelé en me disant que ce n'était pas tout à fait vendu et que ça restait disponible. Donc je suis revenu, j'ai revisité avec lui. J'ai continué à trouver cet endroit magique. Et finalement, pendant le premier confinement, période que j'ai adoré personnellement, je me suis demandé pourquoi j'hésitais. Et je n'ai pas trouvé de raison. Donc j'ai rappelé le propriétaire et je lui ai dit que je l'achetais. Et donc le 15 juillet 2020, je me suis retrouvé ici, dans un endroit qui ne correspondait en rien à ce que j'avais choisi, puisque quelques temps avant, je m'étais dit je ne veux pas acheter seul, je ne veux pas acheter un endroit isolé et je ne veux pas acheter un endroit avec trop de travaux. Et on le verra plus tard, mais c'est très isolé, je suis tout seul et il y a beaucoup de travaux. Puisque j'ai tout cassé pour tout reconstruire. Quand j'étais en Bretagne, j'avais voulu dupliquer une vie de parisien, mais en Bretagne. Et que je m'étais planté. Ici, j'ai accepté de faire l'inverse. C'est-à-dire que je n'ai rien voulu, en fait. Tout s'est enchaîné sans que je ne fasse rien. Je suis arrivé ici, dans le village, il y a une épicerie bio locale, et il se trouve que moi, je ne consomme que bio, donc j'étais déjà ravi de voir ça. Les épiciers sont devenus des potes très vite, donc j'ai rencontré plein de gens. Et tout s'est enchaîné sans que je ne fasse rien. Et de la même manière, le lieu devient ce qu'il est en train de devenir sans que je ne cherche rien pour qu'il le devienne. Pour preuve, je n'ai pas du tout essayé de communiquer sur ce que je fais ici et tu es là et je ne t'ai jamais demandé de venir. Tu es venu, quoi. Pour prendre un exemple tout bête, moi, depuis que je suis enfant, je rêve d'avoir des chevaux. J'en rêve. J'adore ces bêtes. Et une copine à côté d'ici m'a dit mais Alain, il n'y a pas de problème, moi, je te passe un cheval. Et ça tombe tout seul. Il n'y a rien à chercher. Il n'y a rien à demander. Ça vient. Je pourrais très bien acheter un cheval et machin, etc. Là, il tombe. Donc, c'est parfait. Et de la même manière, tout tombe comme ça. Les amis arrivent. Les rencontres arrivent. J'ai choisi de faire une maison en paille. Enfin, bois paille. la technique s'appelle le grebe pour ceux qui s'intéressent. Là encore, c'est un hasard. J'arrivais ici, j'ai rencontré des gens et il se trouve qu'il y avait un type qui avait fait une maison du même style dans le coin. Et donc, j'ai discuté avec lui. Il m'a montré le bouquin. Je me suis dit ah, ça a l'air simple. Bah, tiens, je vais faire ça. Et voilà. Et donc, j'ai commencé à faire ma maison en paille avec mes petits bras, mon petit bouquin que j'ai acheté 30 balles. Donc, pas très cher. Et puis après, bah voilà, il faut juste acheter de la paille et du bois. Il faut trouver des gens qui... Mais tout est très simple, en fait. Tout est très simple quand on ne cherche pas à faire les choses. Quand on accepte qu'elles arrivent. Et pour accepter qu'elles arrivent, il faut juste être patient. C'est tout. Il faut juste attendre que ça arrive au moment où ça doit arriver. Ça boucle un petit peu avec l'ambition que j'ai ici pour les gens qui viendront. Peut-être qu'il y a des gens qui viendront et qu'il pleuvra toute la semaine. Mais s'il pleut toute la semaine, c'est juste parce que c'est important pour eux d'être centré à l'intérieur. Ou c'est important pour eux de goûter à la pluie. Et puis d'autres qui viendront, ça sera la canicule. Et bah peut-être que ça sera important pour eux de se baigner dans les étangs et de sentir leur corps. J'en sais rien. Mais dans ma vie d'aujourd'hui, contrairement à celle d'hier, je considère que tout est juste. tout arrive de façon juste. Après, il faut souvent chercher la justesse. C'est pas évident. Quelquefois, on se prend une grande claque et on se dit mais c'est où la justesse, les gentilles ? C'était pas cool quand même. Et bah peut-être qu'il faut mettre deux semaines, trois semaines, un mois, six mois pour comprendre en quoi c'était juste. Mais c'est pas grave. Le temps est quelque chose que dans notre société on connaît plus ou on connaît trop plus exactement. On est à la seconde en permanence. Moi, ce que je propose aux gens, c'est de se remettre en connexion avec le vivant et le vivant, il a le temps. Il a vraiment le temps. Un arbre, c'est 30 ans, 50 ans, 100 ans pour exister. Nous, on consulte notre téléphone en permanence pour savoir quelle heure il est, si on va arriver en retard de deux minutes. Ça devient invraisemblable. Et cette maison s'inscrit dans ce schéma-là. C'est-à-dire que cette maison, moi, quand je suis arrivé, j'étais encore un peu dans le marketing et dans mon ancienne vie. Et je me rappelle avoir dit à un copain « Dans trois mois, c'est fait. » Et bien là, ça fait deux ans et c'est pas fait du tout. Et ça mettra peut-être plutôt trois ans que trois mois. Mais c'est pas grave parce que je goûte chacun des progrès que fait la maison. C'est un plaisir de voir à chaque fois que tiens, j'ai fini le tour de cette fenêtre, tiens, j'ai fini le schéma, tiens, j'ai fini l'électricité, tiens, j'ai fini. Et c'est un tel plaisir de voir les étapes s'enchaîner calmement, tranquillement. Alors évidemment, parfois, il pleut et on a envie de finir un truc et on peut pas. Ouais, sauf qu'à ce moment-là, on s'aperçoit que comme il pleut, on peut faire autre chose. On peut se couper de la serre parce que je me suis fait une serre semi-enterrée. On peut s'occuper de préparer le jardin pour dans deux ans parce que la terre n'est pas faite et qu'il faut le temps que la terre se fabrique et que ça prend du temps. Sinon, je vais voir mon cento et je mets plein d'engrais et ça marchera aussi mais c'est pas mon truc. Donc, c'est un tel plaisir d'utiliser ses mains, d'apprendre au fur et à mesure comment on assemble des bouts de bois, comment on assemble de la paille, comment on fait du mortier et de se planter et de recommencer et d'y arriver. C'est génial. C'est un vrai, 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 énorme plaisir. Sur les parties électricité, plomberie, etc., je vais faire en co-construction avec des gens qui sont devenus des amis, en plus des plombiers et des électriciens. Et sinon, pour les parties un peu moins techniques, bien sûr, je suis accompagné par des gens qui savent faire, mais globalement, j'utilise beaucoup le réseau de roofing, donc des gens qui viennent chez moi une semaine, qui m'aident, qui sont logés, nourris et qui m'apprennent plein de choses sur leur vie, sur leurs envies, et puis, j'espère, apprennent plein de choses ici aussi sur ce que c'est de faire une transition, une vraie transition où tout d'un coup, on passe de... Tout est mâché parce qu'à Paris, on a un problème de serrure, on appelle le serrurier, on a un problème de plomberie, on appelle le plombier et tout se fait tout seul. Ici, rien ne se fait tout seul, rien du tout. Rien du tout. Tu vois, un truc bête, quand j'étais petit, ça existait. J'ai redécouvert les coupures d'électricité. Et en fait, c'est chiant parce que le compteur, en l'occurrence, chez moi, il est à 50 mètres de la maison donc en général, quand ça coupe, c'est qu'il y a un orage. S'il y a un orage, c'est qu'il pleut et que tu te retrouves à aller rallumer le compteur sous la flotte, c'est chiant. Mais tu es acteur. Tu es vraiment acteur de ta vie. Et comme en plus ici, j'ai un puits, que la pompe est électrique, quand je n'ai plus d'électricité, je n'ai plus de flotte en plus. Donc, tu ne peux pas attendre 150 ans que ce n'est pas juste parce qu'il n'y a pas Internet. C'est parce qu'il n'y a plus de flotte. Et c'est plus embêtant quand même. Mais voilà, tu es vraiment acteur de ta vie. Au lieu d'être en permanence dépendant d'un plombier, d'un administratif, de je ne sais pas quoi. Et ce que je cherche ici, c'est vraiment l'autonomie. Que ce soit l'autonomie matérielle, on va dire, avec l'électricité, avec la flotte, etc. Mais surtout, l'autonomie d'esprit. Je te dis tout à l'heure que j'étais hypnothérapeute. Moi, je considère que mon métier n'est pas d'hypnotiser les gens, c'est de les déshypnotiser. C'est-à-dire de les faire sortir des schémas automatiques dans lesquels on est dans cette société où il faut bosser. Mais la seule raison pour laquelle on nous dit qu'il faut bosser, c'est pour gagner sa vie. Mais gagner sa vie. Le jour où j'ai gagné ma vie, c'est le jour où je suis né. Et point. Donc voilà, on nous dit qu'il faut gagner sa vie et qu'il faut accessoirement consommer. Moi, je suis en pleine décroissance. Mon objectif, c'est d'arriver à gagner à peu près un SMIC. Inutile de te dire qu'avant, je gagnais beaucoup plus. Mais quand je gagnais beaucoup plus, j'avais plein de problèmes d'argent. C'est con, quand même. là, mon objectif, c'est en gros un SMIC, un peu plus, un peu moins. Et pour ça, il faut que je fasse mes tomates, il faut que je consomme un peu moins, que je consomme un peu plus intelligent, que je me nourrisse bien. Et en me nourrissant bien, je n'ai pas de problème de santé. Et donc, je ne dépense pas d'argent chez le médecin. Et voilà quoi. Tout ça, c'est un cercle. J'essaye de mettre en place un cercle vertueux. Maintenant, évidemment que c'est difficile. Évidemment que j'ai tout à apprendre. Moi, je suis arrivé ici, en gros, j'étais un peu plus bricoleur que la moyenne, mais j'étais meublé IKEA un peu plus. mais en termes d'agriculture, c'est bon, je crois que j'avais dû faire pousser du persil sur mon balcon. Donc, ce n'est pas exactement ça. En termes d'animaux, pareil, je n'y connaissais rien. Ma chèvre, il a fallu que je la biberonne parce qu'au début, c'était un peu compliqué pour elle. Et donc, j'ai appris à traire une chèvre à deux heures du mat' en mois de mars et je me les gelais. Et puis, cette petite chèvre, maintenant, elle va très bien et tant mieux. Et voilà, c'est un apprentissage constant. Constant. De tout. Et évidemment, tout ne va pas droit. il faut que tu apprennes. T'apprends, l'année dernière, j'ai eu plein de tomates, j'étais super content et manque de pot, j'ai eu mildiou. Donc, plus de tomates. Fin des tomates. Bon, ben voilà, ce n'est pas grave. T'apprends qu'il faut tailler les tomates comme ci. Et évidemment, je rencontre des gens qui me disent « Attends, les tomates, c'est comme ça, les poireaux, c'est comme ça. » Et il y a des trucs où j'ai presque honte de demander. Mais ce n'est pas grave parce que ça crée de la richesse. Et pour comparer avec la Bretagne, quand je demandais des choses, je crois qu'il y avait une certaine prétention du Parisien marqueteux qui gagne de l'argent. Et quand on demande des choses avec de la prétention d'en avoir, eh ben, on a une réponse à la con. Ou pas de réponse. Ici, ce n'est pas une volonté de ma part. C'est comme ça, j'ai changé. Quand je demande des choses aux gens, je dis juste « Je ne sais pas. » Et vraiment là, je ne sais pas du tout. Donc, apprends-moi. Et là, on vous apprend vraiment quoi. Et on te dit une vraie réponse. Les tomates, c'est comme ça. Les poireaux, c'est comme ça. Et tu devrais les planter là, mais pas là, etc. Mais c'est un apprentissage merveilleux parce que c'est de la vraie vie. Il y a un lieu qui s'appelle la Menuise qui n'est pas très loin d'ici, à une dizaine de kilomètres, qui est un lieu de co-working comme on dit maintenant. Alors, un peu classique au sens citadin du terme. Donc, il y a des gens qui bossent sur des ordi et qui font des trucs. Mais en même temps, il y a aussi quelqu'un qui fait de la bière. Il y a un mec qui repart des vélos. Il y a un autre, c'est celui qui fait de la bière aussi, qui fait pressoir collaboratif de pommes parce que dans le coin on est en Normandie. c'est vrai qu'on vient avec nos pommes, il les presse et on ne paye pas cher pour avoir juste du jus de pommes ou du cil. Donc, c'est un lieu qui est génial parce qu'il met ensemble plein d'énergie à priori divergente mais qui se retrouvent et qui font un truc sympa. Et tout ça, je ne sais pas, ils sont une dizaine je crois et c'est dans un endroit en plus qui est très très beau et voilà, donc ils sont bien sympas. Est-ce que tu auras un petit mot pour les personnes qui peuvent être portées par ce type d'initiative ? Alors, si une initiative c'est la transition, si l'initiative c'est le changement de vie, ouais, j'ai un petit mot pour eux, c'est patience, courage et alors c'est un mot qui est un peu connoté aujourd'hui mais surtout la foi. Il ne s'agit pas, je ne suis pas en train de parler de foi religieuse, je ne sais pas quoi, c'est juste la foi en soi et la foi dans la vie. Voyage alternatif Une aventure qui naît des autres Un acteur du monde Une parole qui se passe Une histoire à découvrir Merci d'avoir regardé cette vidéo !